bonjour et bienvenue sur green pod la revue de presse vidéo web du développement durable aujourd'hui dans green pod on prend le train solaire le nombre à retenir c'est 20 les premiers panneaux solaires à atteindre les rendements de 20% viennent d'être lancé sur le marché par sonne power sonne power vous savez la compagnie pour laquelle total avait lancé une opa amicale c'est plutôt le rendement financier qui doit les intéresser l'avenir du rail passera-t-il par le solaire le premier train fonctionnant à l'énergie solaire a parcouru 25 km en belgique sur un tronçon reliant en verre à amsterdam alors non les cellules photovoltaïques ne sont pas installés directement sur le toit des wagons ici c'est en fait un pont construit à l'origine pour stopper la chute d'arbres sur la voie qui a été recyclé pour recevoir ses panneaux solaires 16000 panneaux exactement soit 50000 mètres carrés de surface et qui développe 3300 mégawattheures soit la consommation de 950 foyers l'électricité produite servira également au chauffage et à l'éclairage à l'intérieur des trains ainsi qu'aux panneaux de signalisation à l'extérieur selon nfinity l'entreprise à l'origine du concept l'utilisation de ces panneaux devrait réduire en grande quantité l'empreinte carbone des trains et éviter le rejet de 47 300 tonnes de co2 dans l'atmosphère sur 20 ans c'est peut-être le premier d'une longue série qui sait un train peut toujours en cacher un autre une équipe d'étudiants de toronto vient de réussir un exploit en faisant voler un homme à bord d'un ornithopter un engin volant à elle battante très inspiré des oiseaux qui n'utilise que la seule force musculaire de son pilote plus écologique tu meurs un vélo désert en quelque sorte baptisé snowbird l'engin effectué avec son pilote Todd Richard plusieurs vols dont le plus long de 148 mètres a duré 19,3 secondes sous l'oeil des représentants de la fédération aéronautique internationale l'engin a officiellement montré ses capacités et un record devrait lui être attribué le snowbird pèse seulement 42,6 kg et à une envergure de 32 m bien que sa longueur soit comparable à celle d'un boeing 737 le snowbird pèse moins que l'ensemble des oreillers à bord pour faciliter le vol de l'appareil Todd Richard a tout de même dû perdre 8,5 kg et en plus il fait maigrir c'est révolutionnaire la palme revient à un autre engin volant que l'on suit de près à green pod je veux bien sûr parler de solar impulse l'équipe a passé une nouvelle étape en se posant au bourget après un long vol de 16 heures qui démontre brillamment les possibilités d'un avion à énergie solaire voilà green pod c'est terminé mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable à bientôt